... J'ai un ex-pote qui est dans les accusés. Il fait partie de la liste, donc je suis venue voir de mes propres yeux ce qui se passe. C'est un petit dégoût. Il faut aussi, je pense, remettre l'église au milieu du village. Tous les hommes ne ressemblent pas à ceux qu'on voit dans ce procès. Je suis peut-être optimiste en disant ça, mais je préfère l'être. ... ... ... Je ne suis pas sûre que ces 50 hommes aient d'autres points communs que le fait d'être des hommes ordinaires, des représentants, si je puis dire, d'un petit échantillon d'hommes français de tous âges, de toutes conditions, de tous milieux sociaux. Du moins, je le suppose, et on verra, là, on en est, je crois, dans le cadre du procès, à l'audition des co-accusés successives. Leur seul point commun, c'est d'avoir commis cet acte. Si, déjà, nous parvenons avec ce dossier à tuer ce mythe terrible du violeur de parking, et qu'on s'aperçoit qu'en réalité, les violeurs, il en existe à tous les étages, dans toutes les catégories socio-professionnelles, socio-culturelles, on aura déjà fait un grand pas. Qu'il y ait une telle résonance dans le monde entier, j'avoue que je ne m'y attendais pas, je crois qu'elle non plus, mais là encore, à y réfléchir, ça n'est pas surprenant non plus.